En plus aujourd'hui on a des conditions de tournage là, c'est pas mal hein. Ah oui, non tu blaguez pas du tout, c'est rassurissant hein. Je savais pas qu'il y avait aussi beaucoup de... C'est comment ton prénom ? Lenny. Lenny ? Ouais c'est ça. Lenny qui nous présente le... Jeune MRT. La jeune MRT folle. MRT Pro 2017. 2017, bah vas-y attends, on va commencer par toi d'abord. T'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai 13 ans, je suis au Lipso en maintenance industrielle et je fais un bac pro là. Un bac pro, du coup t'es payé ou pas bac pro ? Là non. Non, mais y'a pas un truc qui est tombé maintenant, les stages ils vont être rémunérés et tout ça ? Si c'est l'année prochaine, y'a 100€ par mois je crois. Bon en vrai, de vrai ça fait le taf non ? Bah ouais. C'est mieux que rien déjà. Ouais c'est ça. Tu pourras payer un peu les pièces, payer l'essence peut-être ? Ah oui, l'essence ça consomme. Ça consomme. Bah vas-y parle-nous un peu du bolide du coup, qu'est-ce que c'est comme moteur déjà ? Donc c'est un moteur AM6 en 88 stage 6. 88 stage 6. Avec un vélo course 45. Ouais. PVL stage 6, rotor interne donc sans phare, sans kilotère du tout. Ah la sauvage là. Clapé top en carbone, pipe top souple, carbure de 30. Y'a du taf dans le moteur. C'est toi qui as tout fait tout seul ou tu l'as acheté déjà fait ? Ouais, j'ai tout fait moi-même. T'as tout fait toi-même. Donc là t'as la cale sur le cylindre pour réhausser. Ah ouais. Donc y'a prépa carter. Ah ouais ? Ouais. Ouais, toi t'as fait un truc sérieux quoi là. J'ai fait ça propre. Derrière y'a embrayage KRM Hard. Tu peux y aller. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Ah ouais. En plus aujourd'hui on a des conditions de tournage là, c'est pas mal hein. Putain comment ça bombarde ! Ah oui ! C'est énervé là. Ah putain ! Putain mais t'as un bras, t'as un bras frérot, là il fait le taf hein. Est-ce que tu sais nous dire à peu près combien y'a d'heures sur le moteur un petit peu ? Genre combien de temps t'as mis pour le faire ? Genre en mode tout est dimanche, tout est week-end ? Deux jours. Deux jours ? Démonté-remonté. Démonté-remonté. Avec la prépa. Avec la prépa ? Et tellement j'ai prépa ici que j'ai percé le carter. Ah ! Ici là. Je passe au ras-là. Donc j'ai du prépa avec mon père. Bah tu vois plus depuis le début donc... Ouais c'est lui qui t'apprend la mécanique, tu fais tout toi-même. Tu mets pas au garage. Bah déjà tu gagnes un peu d'argent du coup pour ne pas la mettre au garage. J'ai jamais mis ma moto au garage. Jamais au garage. Tout fait toi-même. Bon allez stylé hein. Ohlala. Bah je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo... On va l'expliquer au milieu de la vidéo mais c'est la ligne je pense, c'est le pire hein. Une belle ligne KRM Passageau. Aïe aïe aïe. Pour l'esthétique et une double sortie faite maison. Et c'est quoi ça là, c'est ton ressort ici, ta suspension ici là. Ouais ça c'est l'amortisseur à gaz donc sur l'MRT Pro. Ouais mais c'est rare de voir avec une genre de chaussette. Ouais c'est l'ancien propriétaire, il l'a remonté. Ok vas-y bah ouais explique-nous ça fait combien de temps du coup de ta cette moto ? Ah celle-là ça fait un an et trois mois que je l'ai. Un an et trois mois ? Je l'ai eu toute d'origine. Toutes d'origine ? Ah ouais. Toutes d'origine, kit plastique d'origine, jantes d'origine, parce que c'est pas les bonnes jantes. Putain et ouais les jantes tu les as où ? C'est des jantes de MRT Trophy. Ah ouais donc les blanches, les blanches, c'est ça les blanches et... Ouais c'est ça les blanches et noires. Ouais les blanches et noires, ouais je vois quoi. Putain elle est super jolie donc toi tu l'as acheté il y a un an, full origine. Full origine, toutes noires. Et tu t'es dit je vais taper un délire, je vais faire un monstre de guerre. C'est ça, je vais faire un truc qui marche. Ah ouais punaise. On va passer par plusieurs moteurs. Plusieurs moteurs avant d'en arriver là ? Un 76 Tachis, un 50 Top, et plusieurs pots. Un pot de 85 CR, adapté, donc avec la cartouche FMF qui ressortrait bien. Ah ça ça devait être incroyable ça. Le bruit il était pépite. Ah bah ouais. Moi c'est ce que j'hésite là, à mettre sur mon CR, à mettre une FMF. J'ai un 125 CR. Ça fait un beau bruit. Ça fait un beau bruit d'origine déjà. C'est ça. Mais ouais j'hésite avec une petite FMF mais faut la trouver et tout. Puis tu vois comme elle est d'origine j'ai pas envie de trop toucher dessus. Ouais d'origine ça cote mais bon. Ouais ouais. Donc là pour refroidir j'ai un double radio. C'est ça ouais double radio. Double radio d'origine mais... Ouais c'est ça. Quand on est la deuxième. Il y a aussi une petite spécificité que tout le monde n'a pas sur les 50 ici là. Un calousteur. Ah ouais ? A 45 degrés. Putain. Ça veut dire que quand le moteur est froid, il fait passer un tout petit peu d'eau. Ouais c'est ça. Plus il chauffe, plus on passe. Ah mais il y a vraiment du taf en fait sur ta bécane. Donc ça c'est mon père qui l'a acheté sur un site, c'est pour les karting normalement. Ouais 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 on a ça en carte. Et du coup là il y a un selecteur qui est RM. Ouais c'est ça au niveau des pièces vas-y du coup il y a quoi il y a. Les leviers aussi poste de pilotage c'est... Levier Most. Ouais. Levier Most aussi. Radial. Plug for KTM. Des EXC c'est ça ? Ouais c'est ça, une LED. Oh c'est stylé par contre. Avec... Farpe, la farpe. Incroyable. Ça y est c'est un gros cube. Putain le poste de pilotage il est stock hein. Oh il est massif de fou hein. OTRM, OTKRM. Ah ouais en fait c'est rasso tu blaguez pas quand tu... Ah oui non tu blaguez pas du tout. C'est rasso rasso hein. Je savais pas qu'il y avait aussi mon cube mais... Non mais sinon elle est super jolie. Du coup au niveau parce que en vrai ça chiffre. Tu penses t'estimes à combien déjà ? Déjà tu l'avais acheté combien si tu sais nous dire ou pas ? 2500 euros. 2500 euros. Et après toi t'es arrivé et t'as foutu le bordel. Ouais c'est vrai. Après t'as pété un câble. Et combien ça t'a coûté de péter un câble ? J'ai pas compté. T'as pas compté ? J'ai pas compté. Tout mon argent est passé. Tous mes salaires. Tout tout. Parce qu'en vrai là déjà il y a vraiment du taf sur la moto. Ouais c'est ça ouais. Il y a beaucoup beaucoup d'heures de travail. Ouais c'est ça c'est des heures de travail. Et tu penses qu'à la revente tu vas réussir à t'y retrouver ou... Si je revends pièce par pièce. Parce que chez moi j'ai pu remonter une toute neuve. Ah ouais ? Une toute neuve chez moi. J'ai deux paires de jantes, une paire de caréna. Oh punaise. J'ai un moteur complet aussi chez moi. A l'origine. Ah ouais au cas où il fallait la représenter. Faut juste que je les remonte. Je l'ai pas acheté cher donc voilà. Et sinon voilà voilà. Là il y a un kit déco 100% perso chez ATW Design. Ouais c'est ça ATW Design ouais. C'est finition mat. C'est ça hein. C'est le most ouais. Stylé. C'est le most rouge. Ah en vrai elle est sympa hein. Même le kit déco et tout il passe bien hein. Ouais donc en fait le thème principal c'est KRM non je dirais. C'est un peu dans les couleurs KRM. Ouais c'est ça ouais. J'ai choisi de faire un truc assez simple, sobre. Ouais. J'ai pris un design sur internet que j'aimais bien. Et je lui ai demandé un peu... Bah ça va. Ah ouais et c'est vraiment le bordel hein ici. Effectivement. Ah ouais hein. Y'avait personne est là en 10 minutes. Y'a tout. Y'a eu rasso. Du coup vas-y parle nous de la ligne. Comment t'as fait déjà pour la voir ? Donc là c'est euh... Des tubes de cuivre. Ouais. Donc soudés. Là c'est un T. Ouais. Soudés. Anglas 45-45. Et puis ça revient derrière. Ça revient et voilà. C'est la maison là les supports pour les... En vrai ouais y'a quand même pas mal de taf hein. Mais en vrai ça fait stylé hein. Tous les gens qui doivent la croiser ils doivent se dire franchement avoir une double sortie sur ça c'est magnifique hein. C'est beau. Même le pot il est bien hein. Il est joli. Il est joli mais il est un peu chauffé quoi. Ouais ouais ouais. Après euh... Avoir un pot euh... Ouais bah ouais. Et du coup au niveau des paires parce que ça doit marcher quand même. Je prends 135. Compteur euh... Compteur voiture 135. Oh punaise et en chevaux tu sais combien ça sort ou pas ? T'as déjà fait un passage au banc ? Non j'ai jamais fait de passage au banc j'aimerais bien mais... T'as... T'as pas trouvé où passer ? Ouais c'est ça. Et puis après ça coûte assez cher donc euh... Ouais ouais ouais. Mais en vrai elle est super jolie hein c'est un truc de fou hein. Donc là sur la fourche y'a un petit covering Marzoshi. Ouais c'est ça. Mais en vrai t'as fait ça bien hein. En vrai quand une moto est fait dans le détail comme ça autant de détails franchement c'est magnifique. C'est ça. Là il manque euh... Une petite calpille rouge. Calpille rouge c'est vrai. C'est ça. Et sinon c'est tout. Bah en vrai comme tu fais tout toi même t'économises aussi pas mal d'argent c'est ça qui est stylé. Ouais bah là j'ai économisé si tu comptes faire tout ça par un garage. Tu sais laisse tomber. J'ai monté trois fois le bloc. Et est-ce qu'il te le ferait le garage tu vois ? Et au niveau de l'assurance tu payes ça tous les mois ? Ouais tous les mois. Combien ? Tous risques. Tous risques ouais ? 50 euros. 50 euros ouais ouais. Tain ça reste cher quand même pour une 50 ce prix là. Ouais bah après si tu veux t'assurer et tout. Ouais. En cas de vol et tout ça. Bah c'est sûr. Toujours obligé de... Bah je tiens pas à me la faire voler quoi. Ouais c'est sûr c'est sûr. Et du coup au niveau de la consommation je pense que là ça boit quand même. Tu fais quoi qu'un plein ? En origine. En origine bah en origine euh... Tu sais tu fais 120 km avec un plein. Ouais. Et là je fais 40 km. 40 km ? 40 km avec un plein ? Ouah c'est monstrueux. 40 km et... Quand je roule tranquille. Ouais quand tu roule tranquille ouais. T'as re-soui pas mal avec ça. Ouais bah pour venir j'étais calme. Ah oui. Ah non en vrai c'est ce qui est. Bah tu sais ce que je te propose je pense c'est qu'on change d'endroit. Ouais. On va un endroit un peu plus tranquille. Puis on va démarrer ça. Puis quelques allers-retours pour filmer ça. Ouais on va faire ça. Et du coup au niveau des réseaux sociaux bah je pense y'a même pas besoin de faire ta pub. Ils sont directement ici. Même les flics euh... des petites anecdotes quand même. Ah ouais ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les flics ? Ah les flics ils m'ont arrêté. Ouais. 90€ d'amende. Pour le bruit. Parce que je les avais pas vus. Ah merde. Voilà. Et la deuxième fois euh... bah il va regarder mon stall flic. Ah merde. Et puis il voit quoi 88 sur mon stall. Et il a dit bah non c'est marqué 49,9 hein. Jusuit c'est à 50 estachistes. C'est à 50 estachistes. Ouais il a inventé un nouveau truc. Ah non mais en vrai c'est incroyable. Ah oui contrôle technique ok. Putain franchement dans le détail hein. Ah franchement elle est super jolie puis ouais. Franchement les jantes, la chaine. Petite chaine Acerbis. Ah ouais non t'as fait dans le détail. Ouais c'est ça là moi tu t'es équipé où du coup ? Principalement Aliexpress. Maxi Scoot. Mon moteur vient de Maxi Scoot. J'ai eu des petites promos non plus. Ouais bah il fallait en profiter. Non mais en vrai c'est super joli. Bah écoute je pense qu'on va faire ça hein. On va aller à un petit endroit puis on va aller écouter. On va aller écouter ça parce que là c'est devenu le rassaut frérot. Et c'est dingue qu'en 10 minutes il y a autant de temps qu'il y a autant de monde qui soit arrivé. Je suis arrivé il y avait personne. Ah ouais non. Bah bah on va aller décaler puis on va aller voir ça. Non en tout cas elle est super jolie hein. Franchement un taf de ouf. Avec le soleil là. Ah non elle est super jolie hein. Et du coup là t'es en train de passer le permis voiture c'est ça ? Donc après c'est quoi ça ? Tu la gardes pour toi en perso ou ? Je sais pas quoi. Et j'aimerais bien c'est un... C'est sentimental. Petit 4,50. En super mode t'es fait un projet fini comme ça. Ah ouais ouais. Bah là ça sera pas du tout le même budget hein. Wow. Faut le sortir. Mais ouais non non bah c'est pas mal. Bon bah allez on se retrouve directement pour le test on y va. C'est parti. Bon et ça va parce que t'imagines on se serait fait contrôler là bas en fait à cause d'eux. Ouais bah voilà sans plaque. Ah là t'es pas. Tu prends le pire hein. Ah là c'est pire hein. Ouais bah alors. Bah du coup on en était où tes petites anecdotes avec la marée chaussée ouais. Quelques amandes c'est ça ? Ouais c'est ça. Ça pas d'immobilisation pour le moment ? Ils ont voulu la mettre avec le cylindre. Il m'a dit ouais bah les belles tu peux y aller. Ah ça va. Bah en vrai quand c'est des gens qui sont cool comme ça. C'est pour ça. Quand ils voient que t'es passionné entre guillemets que le projet il est bien fait et tout. Enfin ça serait un petit peu con de. Ils m'ont dit euh on a été jeune avant toi. Bah c'est ça. Bah c'est ça. Bon après t'as quand même essayé de leur dire que c'était en origine toi. Ouais voilà quoi. Déjà tu vois les doubles sorties. Tu ne vois jamais ça. Là ils ont déjà dû se dire y'a un petit soucis. Putain rétro je crois. Hé c'est la première fois. Ça va il est pas serré ? Non je peux. Ah oui c'est la première fois que tu vois un rétro comme ça. C'est un petit rétro pour dire y'a les flics tu fais stop et voilà. Ouais c'est pour dire d'avoir un rétro quoi. Mais ouais bah ouais. En vrai ça marche bien ça va. T'as pas eu d'autres 50 avant celle-là ? Non. Non ? C'est ma première et j'ai failli les changer. Contre quoi ? Une semaine. Contre quoi ? Contre H&M en 112 Athéna à l'édio. Ah l'édio ? Mais non. Si. Là je voterais bien en plus. Elle est magnifique. Elle est incroyable mais pour rouler tous les jours je vais faire des pistons tous les 20h. Ouais c'est ça. Là déjà au niveau entretien c'est tu passes souvent ton temps dans le garage ou ? Euh avant oui parce que mon 77 j'ai fait 7 joints de culasse à 22€. J'ai fait 5 clavettes à 2€ mais 10€ de frais de livraison. Ouais c'est ça. A chaque fois ouais. J'ai fait plein plein de trucs. Celui-là j'ai réussi à résoudre tous les problèmes. Ouais bon ça va c'est devenu à peu près fiable on va dire. Ouais bah à partir du moment où tu mets toute la conflit qu'il faut tu fiabilises la chose. Ça fait 8 mois que je l'ai. 8 mois donc combien de kilomètres à peu près ? 2000. 2500. Ouais. Et là j'attends que les pistons ils s'en stockent pour acheter un piston pour lui faire une petite jeunesse. C'est ça exactement. Pour cet été. Mais ouais pour l'été tu m'étonnes et tu dois bien t'amuser avec ça quand même. Bah c'est dans les virages le pneu ça va il reste ça sur le côté. Elle a vraiment une gueule de super mode hein. Avec le passage haut assez quand même. Ah ouais c'est dingue hein. Franchement bah tu vois ça serait grand plaisir de filmer ton évolution si jamais tu prends un super mode tu vois. Ouais bah je vois. C'est incroyable hein. Là si l'année prochaine normalement je passe mon contrat d'apprentissage en maintenance. C'est ça ouais. Tu veux plus d'argent. J'aurai bah entre 600 et 700 euros par mois. Ok ouais. Pour mon père j'achète une mobilette. Ah. Et je fais une mob cross ou un truc comme ça qu'à l'époque il a fait. Ah ouais un petit peu. Et un mob cross en 86. Ah oui. Bon ça va si ton père te suit dans les délires et un petit peu de mécanique avec. Mon père il m'aide beaucoup. Bah ça va c'est stylé. Au début je savais même parce que c'était un piston. Ah ouais ouais. Il y a un an je savais pas. T'as tout appris. Maintenant je fais tout. J'ai monté un moteur en 86 top à mon pote. Le truc il a 3 mois il a jamais serré. Il gagne du tout. Ah ouais c'est génial ça en vrai. D'apprendre d'être passionné comme ça c'est incroyable. Ouais. Mais franchement on voit même les petits détails là. Petite anodisation en rouge. Ouais ça c'est Visalixpress. Les jantes elles sont magnifiques. Ah oui c'est vraiment dans le détail. Ça c'est toi qui l'a fait ou quoi ? Non c'est sur les trophies directement. Ah ouais c'est directement fait. Bon la jante elle est un peu sale. Ouais. Non mais en vrai les jantes ça fait tout le détail. C'est incroyable. Après ouais tu veux pousser tu fais quoi ? Tu mets les petits cale pieds rouges. Ouais voilà. Ouais voilà tu mets un petit peu dans le délire. Mais franchement là elle est déjà super super bonne. Bah les jantes j'ai fait une paire de jantes en biton noir et rouge. Mais la voiture elle t'en est pas du rouge. J'ai des revendus. Ok. Et j'ai acheté ceux là et j'ai fait des bonnes affaires entre deux. Donc j'ai pu les acheter gratuitement. Ah bah ça va alors. J'ai pas payé. Donc ça me va. C'est bien. Non en vrai elle est stylée. Style de ouf. C'est quoi des clignotants à défilement ou ça clignote ? C'est défilement mais vu que c'est branché sur la centrale. Ah ouais c'est ça on m'avait vu. Ah oui. Ah si ça va. Ouah ça défile quand même quoi ça. Ils m'ont arrêté il y a pas longtemps. Ils m'ont dit que les clignotants ils allaient pas et qu'on fait passer chez toi dans deux semaines. Ah ouais. J'avais envie de leur dire bah venez je vous paye le café mais bon. Ah ouais c'est ça. J'ai fait ouais non. Ah non elle est super jolie hein c'est incroyable comme ça avec les doubles sorties bah 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 bah. Bon bah impec. Bah je pense tu peux tu peux nous la démarrer je vais reprendre le micro sinon on a plus rien entendre. De la double sortie. Prends double sortie comme ça c'est magnifique hein. Ah franchement c'est vraiment ce qui rend original le projet comparé aux autres. Ah ouais non t'as bien fait t'as bien fait. Franchement de voir un projet comme ça le mec travaille avec son père il se fait ses propres sous. Et là ça donne de beaux projets comme ça franchement elle est super jolie. Oh le bruit. Et le bruit franchement j'avais oublié de la 50 là. Depuis que t'as un bruit de moto que ça soit un gros cube tu vois c'est complètement différent que ça. Mais en vrai ça rappelle quand même des souvenirs hein. Même si moi j'étais pas monté sur une config comme ça tu vois quand je vois des mecs qui se la donnent tu vois. Qui se donnent les moyens d'avoir des jolies motos. Et de faire des projets originales parce que franchement comme ça c'est original. J'suis sûr que ça doit lever un petit peu. Allez la M6 allez tu l'entends tu l'entends tu l'entends la M6. Je vais courir un petit peu hein ça je dirais de courir un peu. Oh regardez on va se mettre là comme ça. Oh le bruit. Oh c'est incroyable c'est un bruit de dingue. Oh la 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 la. Le bruit quand ça part c'est un truc de fou. Un truc de malade. Oh ça sent toi. Oh le bruit. Oh ça sent toi. Eh le bruit. Eh c'est un bruit de dingue hein. C'est un bruit de fou. Bah tu m'étonnes mais attends le bruit que tu fais. Bah ouais tu vois sur un super mode. Là déjà tu fais un truc comme ça sur un 50. Alors tu imagines que si tu te donnes plus de moyens. Mais sur un super mode je sais pas quoi exactement. Parce que j'aurais bien aimé rester dans le thème du temps. Ouais. Bah après tu sais tu peux te faire un super mode sur un 300. Oh putain. Ça c'est pas la police. J'ai peur quand t'as dit oh putain. Ah ouais je me suis dit ça et t'allais la miniature. Bah vas-y il peut passer à côté. Mais ouais bah tu m'étonnes que la police elle doit être ta hantise hein. Ah dès que je l'ai beau. J'ai rien fait j'ai rien fait. Non mais ouais. Mais ouais te faire un super mode sur un deux temps. Il y a quoi il y a 250 ? 300 ? 125 aussi. 125 SX 2023 ils sont pépites. Tu mets juste des gens super mode ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ouais ouais mais là tu pars dans un autre budget là. Bah ouais c'est 12 000, 13 000. Ouais c'est ça. C'est ça. Là j'ai mis je peux pas compter quoi. Ouais franchement tu dépasses les 5000 euros. Ouais voilà. C'est sûr. C'est sûr. Non franchement elle est super jolie. Bon en tout cas félicitations à toi. Merci. Je mettrai l'instagram. Du coup regardez les amis il est là. Si vous voulez aller lui poser des questions sur la config. Ou même aller le suivre n'hésitez pas. En tout cas super moto. Et puis au plaisir pour nous présenter le super mode. Si jamais tu pètes un câble. Et tu le laisses de faire un petit projet. En tout cas impeccable. Bah je te remercie. Bah merci. Allez. Sous-titres par Jérémy Diaz.